J'ai été harcelée sur les réseaux pour que je demande à la production qu'on mette sa chanson sur un prime. Coucou, c'est Aline Toniti pour Télé 7 jours. Je suis très contente qu'Elena chante plus juste qu'avant. Je trouve qu'elle a fait des gros progrès. Ça se trouve que c'était visible et c'était ma partie, donc j'étais très contente. Et puis la petite Candice, qui commence à ouvrir son corps. Je trouve que là, c'est vraiment des gens qui ont changé depuis le point de départ jusqu'à maintenant. Après, moi, Julien, je suis la première qui lui a dit « fais attention, tu as eu des pertes dans ta vie ». Ces pertes, pour moi, ce sont le détonateur d'une carrière d'artiste, mais ça ne doit pas être le moteur. Le moteur, ça doit être la joie, ça doit être la musique, ça doit être l'énergie et ça doit être l'envie de donner des choses au public. Mais ça ne doit pas être la névrose ou le traumatisme qui doit nourrir tout ça, il le déclenche. Moi, je pense que Julien se met la pression, il veut réussir et puis en même temps, il veut tout donner. Je crois que Pierre a déjà un public et qu'il ne le sait pas. J'ai été harcelée sur les réseaux pour que je demande à la production qu'on mette sa chanson sur un prime. On ne peut pas faire ça, à moins que la production décide de mettre tous les complots en avant des candidats. Moi, je trouve qu'il a un très beau timbre rock'n'roll, etc. Avec Michael Goleman, avec les profs, on trouve qu'il est toujours artiste dans sa démarche. Moi, je pense qu'ils ont tous des grains de voix. Ils ne feront peut-être pas les mêmes carrières. Il y en a peut-être qui feront plus de la comédie musicale, à mon sens, et d'autres peut-être plus du rock ou des choses comme ça. Par contre, je trouve que tous avancent dans plein de domaines différents. En fait, on ne monte pas de manière homogène comme ça. Il y a un palier, puis après, on passe à un autre palier, et chacun passe ses paliers. Je trouve que c'est riche et qu'on ne sait pas qui va gagner. Parce qu'ils n'arrêtent pas d'avancer tous, et le public s'attache aussi à des personnalités, à des univers. C'est ça qui est sympa. On ne sait pas quel sera le carré final.